Salut à toutes et à tous, comment ça va mes petits loulous ? Est-ce qu'aujourd'hui je vous ai attendu pour le thé, oui ou non ? Mais non, mais oui, je vous ai attendu, c'est bon. Après, les gars, le thé, le machin, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc demain, on ne fera pas cette blague-là, ok ? En tout cas, je vous ai attendu pour le thé. Regardez ça. Un bon thé vert dégueulasse du supermarché. On adore ça, c'est let's go. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un business en ligne qui rapporte. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, vous savez que... Enfin, je vais vous introduire, on ne fait pas de vidéos pour les benais, on ne fait pas de vidéos pour les personnes qui ont un cerveau de poisson rouge, on fait des vidéos pour les gens qui sont capables de se concentrer plus de 10 minutes sur un sujet. Surtout que j'estime que la personne qui souhaite démarrer un business en ligne aujourd'hui va avoir du pain sur la planche et devra apprendre quelques trucs et avoir une capacité à se concentrer. Un petit peu comme si vous rentriez dans une nouvelle école, un petit peu comme si vous commenciez une nouvelle activité. Comme je le répète toujours, il y a des gens qui sont formés pour tirer des palettes, il y a des gens qui sont formés pour devenir caristes, devenir plombiers, électriciens, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas se former pour gagner 10 putains de 10 000 euros par mois avec un simple ordinateur. Comment vous pouvez imaginer que ça ne demande pas un minimum de préparation et de formation ? Donc, c'est ce que je fais avec cette série de vidéos gratuites. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines. On fera également pas mal de lives sur cette chaîne. Mais en tout cas, vous n'allez pas voir des inserts de partout, de la petite musique, des... Vous n'allez pas voir ce genre de choses dans cette vidéo. Vous n'allez pas voir de subterfuge, de poudre, de perlimpinpin. Je vais simplement vous transmettre ce que je fais maintenant depuis des années et des années et des années, à savoir du business et plus particulièrement du business en ligne. On va commencer à démarrer, les gars. Posez-vous, prenez-vous un petit thé, un petit café. Voilà, ce que je dois préciser dans cette vidéo, c'est que ça ne s'adresse pas seulement aux débutants. Bien entendu, si vous venez de commencer à vous intéresser au business en ligne, je suppose que si vous avez atterri ici, vous avez déjà vu les vidéos « Devenir millionnaire en deux jours », « Gagner 200 euros par mois avec un simple Paypal ». Vous avez vu tous les trucs, ce qu'on appelle « grand public », pour les gueux, on va dire, pour la masse, pour ne pas effrayer la masse, pour ne pas leur parler de choses compliquées, vous avez vu des vidéos, il vous suffit de cliquer ici et de cliquer là pour monter votre boutique Shopify. Je vous l'annonce, monter une boutique Shopify, tout le monde peut le faire, ce n'est pas comme ça que vous allez gagner de la thune. C'est bon, on peut démarrer ? Let's go ! Donc, je disais que cette vidéo s'adresse aux débutants, mais également, ça ferait une très belle révision pour les gens qui sont dans le business en ligne et qui gagnent déjà leur vie avec leur boutique, il y en a pas mal sur cette chaîne, qui viennent voir un petit peu l'animal, qui viennent voir le Benji, le Benji qu'ils suivent depuis des années, qui se souviennent également du Dropshipper, qui se souviennent de tout ce genre de conneries que j'ai pu proférer en ligne, que j'ai pu proférer de manière publique, sans même m'inquiéter de mon branding, de mon personal branding. Voilà, bon, pour tout cela, ça ferait une belle révision. Aujourd'hui, pour moi, si vous êtes en business en ligne depuis des années et que vous ne gagnez pas plus de 5 000 euros par mois, il vous manque encore des choses. Voilà, maintenant, soit vous faites preuve d'humidité, soit vous continuez de vous filmer dans des chambres d'hôtel que vous avez pris sur Booking à moins 50% parce que vous y allez hors saison et vous faites semblant d'être riche. Maintenant, de vous à moi, on le sait. Si vous ne gagnez pas plus de 5 000 euros par mois, les mecs, il reste du boulot, vous le savez très bien. C'est parti, mon kiki. Alors, quand vous allez démarrer votre business en ligne, le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que vous n'allez pas savoir quel business choisir. Donc, quand on démarre ou quand on est expérimenté, je vous assure que moi, ça m'arrive même de temps en temps, deux, trois fois par an, je me dis, OK, je vais changer complètement de direction, je vais changer de business, je vais changer de niche, etc. Et en fait, au final, je me rends compte que, je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi, que c'est juste de la bêtise, que c'est juste de l'ennui et que l'ennui n'a rien à voir avec le business, d'accord ? Quand on s'ennuie, on va faire de la planche à voile, on cherche des cours d'aïkido, on va faire du yoga, on fait pousser des plantes. Quand on s'ennuie, on fait du jardinage, on repeint son salon, son salon dégueulasse, où la peinture blanche devient un peu marronnée. Vous savez, on décale un peu le canapé, comme ça, on enlève la poussière, parce qu'il y a 3 cm de poussière. Quand on s'ennuie, on fait ça. Quand on s'ennuie, on ne change pas de niche. Voilà, tout simplement. Donc, je suis désolé, il va y avoir un peu des bruits de bouche et tout, les gars. Je suis désolé, mais je suis encore un petit peu malade. Donc, si je parle un peu du nez, etc., que je tousse, vous ne m'en voudrez pas. Mais ici, voilà, c'est le prof d'amphithéâtre. Des fois, il arrive, vous savez, avec l'écharpe, il est un peu malade, etc. Il a la goutte au nez tout le temps. Et il continue de faire son cours en powerpoint et vous vous ennuyez. Mais là, avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, je sais que pour vous, c'est l'hiver. Je vous ai mis le petit polo un peu sympa, un peu rose saumon, pour pouvoir transmettre un petit peu de bonne humeur dans un monde ultra négatif, on va dire. Donc, premier problème, vous êtes face à une multitude de business en ligne. OK ? Vous vous dites, bon, par quoi commencer ? Vous vous démarrez, vous vous dites, bien entendu, vous avez le e-commerce. Mais dans le e-commerce, vous allez vous dire, est-ce que je fais du stock ? Est-ce que je suis en dropshipping ? C'est-à-dire sans stock, parce que le dropshipping, franchement, ça a l'air super bien. Ah ouais, je n'ai pas de stock. Ah, mais c'est un truc de fou, le dropshipping. Et d'un coup, ah, mais ils disent que c'est une escroquerie. Et en fait, vous perdez votre cerveau. OK, donc je vais faire du stock. Vous allez acheter, en gros, 10 écharpes à 10 euros pour les revendre 11,50 euros sur Internet. Et stocker ces écharpes, vous n'allez pas réussir à les vendre. Vous allez les donner à votre mémé, à votre machin. Vous allez distribuer vos écharpes pour Noël à la famille. Donc, ça ne vous servira à rien du tout. OK ? Et là, vous hésitez. Ensuite, vous vous dites, ah, mais l'affiliation, c'est sympa. Ah, putain, mais il y a ces mecs qui font du day trading. Ah, mais le day... Ah, les NFT. Mais il y a les NFT aussi. Effectivement. Ah, mais attends, non, c'est vrai. Je viens de voir une vidéo. Le mec disait qu'il fallait faire de la location saisonnière, de la gestion locative, de l'immobilier. Après, ah, mais il y a un mec qui a créé une application. Ah, mais coach sportif. Et si je devenais coach sportif ? Tiens, vous voyez ou pas ? Il y a énormément de voix. Je vais vous expliquer comment vous en sortir et comment choisir votre business. Sincèrement, vous allez voir que malgré tout, il y a beaucoup de sous-business. Il y a des grandes catégories. Je vous donnerai des astuces pour choisir le vôtre. Il y a énormément de catégories, mais il y a très peu de business qui fonctionnent du feu de Dieu. D'après moi, les business les plus importants, il n'y en a que quelques-uns. Vous allez voir lesquels sont-ils tout au long de cette vidéo. Mais c'est vrai que vous avez cette problématique. On passe tous par là, je vous rassure. Au début, on ne sait pas quoi faire. Quand je suis arrivé et que je me suis dit « Ok, Benji, maintenant, vous le savez, je fais un petit rappel. Moi, j'avais l'entreprise en physique. J'avais des entreprises physiques type S.A.R.L., S.A.I., tout le bordel, la holding qui va bien en France, etc. Mais j'en ai eu plein le cul, donc j'ai décidé de vivre qu'avec mon petit ordinateur. Je voyais grand, mais je me suis dit maintenant depuis cet ordinateur. Alors que j'avais des salariés. Un parcours d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vois très peu de gens sur YouTube qui ont eu ce parcours. De vrais entrepreneurs. Ça n'existe pas. C'est des gars qui ont commencé sur l'ordi. Et le problème dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir en ligne, il faut être hybride. Il faut être un mec du business physique, c'est-à-dire qu'il faut être un vrai entrepreneur en puissance. Il faut mélanger tout ça. Il faut être un peu un geek. C'est-à-dire que, je ne vous en parle pas souvent, mais tu me mets devant ton Shopify. Tu as un problème, tu vas voir que de la main gauche, je vais te le régler. Tu vas dire, putain, mais le mec, on ne voit pas ça sur YouTube. Parce que je pense que c'est ce qui n'est pas intéressant. Je pense que sur YouTube, on doit développer votre mindset, on doit développer votre état d'esprit d'entrepreneur. Et vous montrer des tutos, ça ne vous aidera pas. Par contre, je peux vous le dire que les logiciels, en tout cas, sur lesquels je travaille moi, je les maîtrise, je les connais sur le bout des doigts. Bien entendu, il y a toujours des évolutions et je reste toujours un étudiant. Donc, j'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est vrai que si tu me balances sur du ClickFunnels, sur du Shopify, sur ce que tu veux, sur de la recherche de mots-clés, c'est des choses que j'ai tellement fait qu'au final, je maîtrise assez bien. Mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer en tuto, c'est chiant. Vous allez voir, tu as des Indiens qui font des tutos Shopify, tu as des Français, des Allemands, des trucs, il y en a 10 milliards. Par contre, ce que je vais te donner et ce que je vais te dire dans cette vidéo, il y a très peu de gens qui vous donnent ce genre de solution. Et effectivement, je pense que vous n'avez pas tort d'y réfléchir pendant un laps de temps. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un équilibre. Il y a un moment donné, il faut foncer dans la vie. Vous ne pouvez pas rester là devant votre ordi à regarder pendant des années et des années. Mais pour choisir votre business en vie, je vous conseille un temps de réflexion. Un petit temps de réflexion. Il faut trouver l'équilibre entre trop réfléchir et passer à l'action. Mais je pense que ça vaut le coup. Et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Vous n'êtes pas en tort si vous le faites. Parce qu'il y a cette petite voix qui vous dit « Ah putain ! » Moi, je me disais... Bon, après, j'avais une certaine expérience dans le business. Donc, je vais faire semblant que je me disais ça, mais je savais qu'il fallait que je me torture l'esprit avant de commencer. Vous n'arriverez pas à échapper à ça. Et si vous faites des nuits blanches en réfléchissant à ce que vous devez faire, au contraire, c'est très positif. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça veut dire que vous êtes impliqué dans votre nouveau business et ça, c'est fort. Parce que si vous n'avez même pas ça, le stress du début, le fait de faire des nuits blanches, vous n'y arriverez jamais. C'est pas possible. C'est que vous n'êtes pas impliqué dans votre projet. Et si vous pensez que le business en ligne est facile, vous vous trompez lourdement. Et de toute manière, vous en paierez les frais ou vous serez déçu puisque vous n'obtiendrez aucun résultat. Vous aurez juste perdu du temps et pourquoi pas un peu d'argent si vous êtes lancé comme des fous en publicité, comme des gros mongols. Des gros golemons qui mettent tout leur PEL dessus au lieu d'acheter une petite maison ou de placer ça dans une assurance vie comme papi et mamie. C'est très bien. Donc, c'est tout à fait normal de prendre le temps. N'ayez pas peur de ça. Embrassez ce sentiment. C'est pas un sentiment qui est agréable. Je le reconnais. Mais je vous le rappelle, le business n'est pas agréable. Être entrepreneur, ça n'est pas agréable. D'accord ? C'est comme devenir champion du monde de tennis. Ça n'est pas agréable. C'est comme devenir footballeur professionnel. Ça n'est pas agréable. Ce qui est agréable, c'est de manger des gâteaux devant la télé. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que ce qui est agréable pour moi, c'est de ne rien branler. C'est d'être cool avec les potes. Tu vois ? C'est ça qui est agréable. En vrai, c'est vrai que c'est ça qui est agréable. Mais maintenant, on parle d'oseille ici. On parle d'argent. Je ne peux pas vous parler de choses agréables parce que ça ne l'est pas. Tu vois ce mythe comme ce que je fais à fond, etc., etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Dans le sens où ce qu'on aime, en fait, nous, entrepreneurs, nous, champions, ce qu'on aime, c'est souffrir. Ce qu'on aime, c'est faire des choses désagréables. C'est comme ça que vous devez tourner le problème. Nous, ce qu'on aime, c'est faire des choses désagréables. On n'aime pas le business parce que ça nous est agréable. Le business, moi, ça me fait chier des fois. Voilà. Ça, personne ne le dit. Le business, ça me casse les burnes des fois. J'en ai marre. Des fois, j'en ai marre. Il y a des jours où j'en ai marre. Mais je ne peux pas vivre autrement parce que ce qui est désagréable dans la vie, très souvent, apporte les meilleurs résultats. Et à force, vous allez voir que votre cerveau se connecte de telle manière à dire « Ah, un truc désagréable, ça veut dire qu'il y a une grosse récompense derrière. » Donc, en fait, votre cerveau visualise la récompense mais ça va être désagréable. En tout cas, ça va être ce que tout le monde ne veut pas faire. Ça, c'est clair et net. C'est ça, le business. Si vous vous attendez à autre chose, si vous vous attendez à passer de bons moments, si vous vous attendez à ce que ce soit sympa, à ce que ce soit chill, chill out, chill in, à ce que ce soit une partie de plaisir, vous vous trompez. En fait, ce que vous devez faire, ce n'est pas changer le business. Le business ne changera pas pour vos beaux yeux. Ce que vous devez faire, c'est changer votre façon d'aborder le business. C'est changer votre façon, c'est changer la façon dont vous vous levez le matin et vos petites attentes de petits enfants gâtés, de fils à maman. Le business, ce n'est pas votre mère. Peut-être que vous avez réclamé des choses à votre mère toute votre vie. Maman, les pattes sont prêtes. Jérémy, ça arrive. Maman, je t'ai dit quoi ? Les pattes sont prêtes. Putain, tu commences à me faire chier maintenant, d'accord ? Mais Jérémy, je fais vite. Pardon, j'ai oublié de mettre du beurre. Mais qu'est-ce que je t'ai dit ? J'adore le beurre, etc. Ça, c'est fini les mecs. Rien à voir. Moi, tu viens, tu me dis, mes pattes, elles ne sont pas prêtes, tu prends une gifle. Tu vois, tu prends le plat de pattes dans la tronche. Je plaisante, mais en tout cas, enfin, je plaisante à moitié, mais en gros, le business, les mecs, il ne va pas vous attendre. Le business ne va pas vous attendre. On s'en bat les couilles de votre vie. Le marché, les clients, vous chient à la gueule, les mecs. Arrêtez de croire que vous êtes derrière votre petit ordinateur à faire des putains de design sur Canva toute la journée, à vous masturber sur votre design à dire, j'ai mis du rose, du violet, du machin. Mais regarde, on s'en bat les couilles de ça. Tout le monde s'en tape. Le business, c'est sans pitié. Ce n'est pas que c'est sans pitié, c'est juste que le business, ça n'est pas, entre guillemets, le business, c'est mécanique. Ce n'est pas que c'est sans pitié. Une machine n'a pas de pitié ou n'a pas de ressentiment. Le business, c'est une mécanique. Soit vous apportez la valeur et vous recevez de l'argent, soit vous n'êtes pas capable de le faire et vous ne recevez pas d'argent, tout simplement. Oh, fuck. My tea is cold. I don't like that. But I need to work on this video. I don't have choice. I don't like this. But I need to do this, you know. This fucking tea is fucking cold, man. Fuck it. Fuck this shit. Shit, man. Let's go. Le deuxième problème que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir démarrer un business ou revenez à ces... Vous voyez que je reprends un peu les bases sur cette chaîne parce que j'ai décidé de reprendre le contrôle, on va dire, parce que je vois très peu de gens pertinents. Donc on sera une poignée d'hommes comme d'habitude, comme les 300, comme les 300 spartianes, comme les 300 spartiates, mais on sera de vrais guerriers. C'est comme quand ils demandent aux gars qui sont venus les aider, mais t'es venu qu'avec 300 hommes ? Léonidas, tu n'es venu qu'avec 300 hommes ? Et Léonidas dit, mais avec 300 guerriers, tu n'as pris que 300 guerriers, il lui dit. Et Léonidas lui rétorque, gentiment, mais voilà, pour lui mettre une petite tape sur l'épaule, une petite tape éducative, on va dire. Il dit, mais toi, t'as combien d'hommes ? Il dit, je suis venu avec, je sais plus, 2000 hommes et tout. Et il demande aux mecs, aux hommes qui sont derrière, ils disent, mais toi, tu fais quoi comme métier ? Je suis forgeron, Léonidas. Ok ? Toi, tu fais quoi comme métier ? Je suis boulanger. Ok ? Toi, tu fais quoi comme métier ? Je suis agriculteur. Bref, il demande, les mecs, c'est que des guerriers recyclés, on va dire. Et il dit, ben tu vois, je suis venu avec 300 guerriers, mais toi, t'es venu avec aucun guerrier. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as 2000 personnes que t'as des guerriers. T'as 2000 touristes, quoi, voilà, tout simplement. Donc sur cette chaîne, on a un peu les 300 guerriers, j'espère faire de vous des guerriers, tout simplement. Des guerriers du business. Parce que le problème, en fait, c'est même pas que je veux faire ça, mais vraiment, je mets l'accent là-dessus. C'est que vous n'avez pas le choix. Mais je le répète, parce que sur YouTube, on vous fait croire des choses, mais même un business en ligne, pour le gérer, c'est dur. Par contre, ça rapporte énormément de résultats. Effectivement, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec. Effectivement, vous pouvez changer de vie, etc. Mais changer de vie, pour changer de vie, en fait, c'est pas l'ordinateur qui va changer votre vie. Pour changer de vie, vous devez changer. Vous devez devenir un autre individu. Vous comprenez la nuance ou pas ? Pour changer de vie, vous devez devenir un autre individu. En gros, si vous voulez changer de vie, si vous voulez une vie différente, c'est parce que ce que vous êtes aujourd'hui ne correspond pas à la vie que vous voulez. Vous n'êtes pas assez bien. Vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas assez fort. Il vous manque des outils. Il vous manque des compétences. Vous n'êtes pas assez persévérant. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous ne savez pas réfléchir. Dans le sens où il vous manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail sur vous-même. Et quand vous, vous aurez changé, vous allez voir que cette vie va changer. Tout le monde dit, on va changer de vie, etc. Tu changes toi, toi-même. Tu n'es pas apte à enfiler le nouveau costume. Ok ? Tu ne peux pas porter l'armure. Tu vois ? Tu n'es pas apte à porter l'armure. Tu n'es pas encore apte à porter le bouclier que je vais te passer. Et si je te passe un bouclier que tu n'es pas apte à porter parce que tu n'as pas assez de muscles, parce que tu n'es pas assez résistant, ce que tu vas faire, c'est que ton bouclier va être baissé. Et si on part à la guerre, nous, tu vois la stratégie de la tortue pour garder la métaphore de 300 ? Si tu ne sais pas lever ton bouclier, il n'y a pas que toi qui vas en pâtir. Tu vois ? C'est toute l'équipe. Parce que tu vas être, tu vas constituer, tu vas casser notre hermétisme. On ne va plus être hermétique à cause de toi, parce que tu ne sais pas tenir ton armure. Donc quand tu seras prêt à tenir ton armure, ta vie va changer. Faites le chemin inverse. Et ça, c'est aussi le chemin de l'humilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la faute d'un truc, de l'ordi, du machin, du business. C'est votre faute, les mecs. Moi, je n'ai attendu après personne pour changer de vie. C'est votre faute. Les mecs, les filles. Voilà. Parce que je vois des filles aussi qui... Des filles qui... Il y a beaucoup de filles qui me suivent. D'ailleurs, je suis étonné parce que je suis assez dur dans mes propos à croire qu'il y a encore des filles qui aiment les non-transgenrées. Là, ça part dans des mots. Maintenant, il faut dire les noms, machin. Bref. Même vous, les filles, vous... Peut-être que... C'est vrai que je vois des filles qui sont assez jolies, que je rencontre, que je croise, etc. Ou qui sont dans l'audience. Et en fait, comme elles sont habituées à ce qu'on leur lèche le troufion, en fait, quand elles arrivent dans le business, elles croient que ça va être pareil. Mais en fait, pareil dans l'autre sens aussi. On s'en bat les couilles de quitter, mon pote. On s'en bat les couilles. Tu peux être joli, tu peux être grosse, tu peux être gros, maigre, petit. On s'en branle. Tu vois ? On s'en bat les couilles. C'est pas parce que tes parents, ils ont été gentils avec toi. Ça, c'est... T'es dans la hutte, dans la niche. Maintenant, tu sors de la niche, c'est la jungle. Tu vois ? Ça s'appelle le business. Ça s'appelle le business. Si vous avez un autre tempérament que ça, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous faire bouffer, déchiqueter en morceaux. Voilà. Je suis un peu dur, mais je vous fais part d'une réalité. Parce que si vous n'avez pas ça en tête, on ne peut rien faire après. Vous pouvez même quitter cette vidéo, je ne peux rien vous apprendre. Parce que de toute manière, ce que je vais vous apprendre, ça ne va pas rester. Vous n'allez pas l'appliquer. Vous n'avez pas le tempérament pour l'appliquer. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'avez pas commencé par vous renforcer, par devenir quelqu'un qui a des qualités humaines, c'est pour ça que le mindset est vachement important. C'est pour ça que l'état d'esprit, c'est ce qui fait tout. Parce que oui, il y a des compétences à apprendre derrière des outils mentaux, des technologies mentales. Mais si derrière la base de la base, c'est que si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas capable d'appliquer ce que vous entendez, il y en a beaucoup qui entendent mes conseils et qui se disent « Ah ouais, c'est formidable ce qu'il a dit. Ah ouais. » Est-ce que tu l'as appliqué ? Est-ce que tu l'as appliqué ? Non. Pour la plupart, vous n'appliquez pas tout ce que je dis. Vous n'appliquez pas tout ce que vous entendez dans les livres, etc. Vous n'appliquez pas. C'est ça le problème. Pour appliquer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la putain de discipline. Il faut devenir une meilleure personne. Il faut être maître de soi, maître de sa vie. Il faut se maîtriser. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'ailleurs, je pense que c'est le combat de toute une vie. Ah, this fucking tea is fucking cold, man. Shit. Ah. So, let's go. Maintenant, deuxième problème. Vous ne savez pas quelle niche choisir. Donc, la niche, qu'est-ce que c'est ? C'est le marché. C'est... Derrière, je vais vous expliquer. Je vais vous donner réponse à toutes ces questions. Derrière, c'est le marché. Quelle niche choisir ? Donc, tu arrives, tu te dis, OK, je vais faire du dropshipping ou je vais faire du e-commerce ou peu importe. Tu te dis, OK, j'y vais, let's go. Qu'est-ce que... Quelle niche doit choisir ? Donc là, tu arrives, tu te dis... Je te refais un peu le schéma parce que je vois tellement de gens passés et tellement d'étudiants qui se posent ce genre de questions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y répond dans nos programmes, qu'on vous enseigne à... Et vous allez voir que dans ce genre de... C'est toujours pareil. Dans ce genre de questionnement, le débutant va se dire mais personne ne pourra m'aider. Comme si c'était le seul qui était passé par là. Mais en fait, au bout d'un moment, quand vous acceptez d'apprendre et d'écouter, vous vous rendez compte que vos problèmes d'aujourd'hui, il y a 10 milliards de personnes qui y sont passées. Il y a des mecs qui y sont passés et des mecs et des nanas et des mecs et des nanas et des mecs et des nanas qui y sont passés. Sur quelle niche choisir. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des réponses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de réelles stratégies pour être sûr. On ne parle pas de truc qui est fait au ressenti. On ne parle pas d'un feeling. On ne parle pas de jouer au loto sur la niche. Qu'on va choisir. Il y a de vraies choses à comprendre et à mettre en application pour trouver une niche qui vous correspond et dans laquelle vous allez briller. Briller, ça veut dire faire du cash. Je suis désolé, je ne suis pas obsédé par l'argent mais on parle de ça aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas désolé, je m'en branle. Mais je veux dire, je ne suis pas obsédé par l'argent forcément. Mais notre but à nous, c'est le score qu'on a. Si aujourd'hui, on faisait de l'athlétisme tous ensemble, que j'étais prof d'athlétisme, voilà. Effectivement, je vous dirais les mecs, tout ce qui compte, c'est le chrono les gars. Tu peux parler, tes baskets, tes pointes. Les pointes, c'est ce qu'il y a sous les baskets d'athlétisme pour courir, pour ceux qui comprennent. Tu peux me parler de ton cycliste, orange, jaune. C'est le chrono les mecs. C'est le chrono. Je m'en branle du reste. Tu vois ou pas ? C'est le chronomètre. Si tu veux faire de la natation, c'est le putain de chronomètre. Que tu aies mis des lunettes jaunes de plongée, de natation, pardon, que tu sois venu en retard, je m'en fous. C'est le putain de chronomètre. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui veux ça. Ce n'est pas moi qui dis oui, les gars, dès que vous arrêtez de penser à l'argent, vous êtes à côté de la plaque. Je l'ai toujours dit, ça. Le business, c'est l'argent. Le reste, on s'en fout. Vraiment, le reste n'a pas d'importance, entre guillemets. Donc, toute la construction, tout le plan de jeu qui est avant est censé nous emmener à l'argent. Il y en a qui oublient ça. Il y en a qui pensent que c'est les likes, il y en a qui pensent que c'est les vues, il y en a qui pensent que c'est ci, que c'est les... C'est l'argent, les mecs. Par contre, on va construire tout un plan. Tout est important pour arriver à ça. Pour arriver à l'argent. à la fin du tunnel. C'est l'argent, c'est l'encaissement. Donc, par exemple, si tu prends la natation ou autre, si je suis coach là-dedans, c'est le temps, les mecs. C'est le temps. Quel est l'objectif ? Déjà, est-ce que vous avez fixé des objectifs ? Tout ça, c'est important. Donc, on ne sait pas quelle niche choisir, je vous rassure. On est tous passés par là également. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas le seul. Vous êtes là et vous vous dites OK, quel marché attaquer ? Les questions les plus courantes, ça va être de « Ah, mais là, il y a trop de concurrents ». C'est-à-dire que vous, c'est là où des fois, les gens, ils ne sont pas très malins. Dans le sens où c'est là où les mecs, tu sens qu'ils n'ont vraiment pas confiance en eux. Dans le sens où ils arrivent sur un marché, ils n'ont rien fait encore. Ils apprennent le business. Ils n'ont même pas ouvert un compte Shopify. Ils n'ont même pas une boîte mail. Ils n'ont rien du tout. Donc, ils arrivent, ils font l'étude des concurrents. On va vous apprendre à le faire. Par exemple, dans le programme 9-16 Business, on en parle. On va vous apprendre à observer ce qui se passe, à prendre le pouls du marché, à prendre le rythme cardiaque du marché et à prendre des informations sur le marché. On va vous enseigner à faire ça. Mais le mec arrive et je vais lui dire « Regarde un peu tes concurrents, comment ça fonctionne, comment ils s'y prennent. » Et le mec va avoir peur. Il va voir la tête des concurrents, des gars qui sont là depuis 5-10 ans, donc qui ont un branding de malade, qui ont une valeur sociale de fou, qui ont des interactions, qui ont déjà des clients, qui ont de l'expérience. Et le mec va avoir peur et il va me dire « Ah mais non, mais là, il y a trop de concurrents, je suis désolé, je ne peux pas. » Mais c'est normal. Tu viens d'arriver et tu n'es même pas né encore. Tu es encore à l'état de spermatozoïde. Et tu regardes un mec qui a 50 ans, tu regardes un être humain qui est déjà passé par l'ovule, etc., qui a été enfanté, etc., qui a 40 piges. Et tu regardes lui et toi, tu es un petit spermatozoïde, tu dis « Ah, mais je ne pourrais pas. » Mais oui, mais il n'est pas arrivé à 40 ans comme ça. Un être humain, ça pousse, tu vois. C'est toujours pareil. C'est comme si demain, je plante un sapin, je plante un sapin dans mon jardin et toi, tu regardes la graine. Toi, tu es une graine, tu regardes le sapin comme ça, il fait 15 mètres. Tu te dis « Ah, mais je ne pourrais jamais arriver à ça. » Mais oui, mais c'est normal, tu ne vas pas y arriver maintenant. Donc, retenez bien ça, c'est que au début, on est toujours petit. Quand vous allez choisir votre niche à attaquer votre marché, quand vous me parlez du fait qu'il y ait trop de concurrence, c'est totalement faux. Et ça, je peux vous garantir que c'est faux. Je vais vous donner également des conseils tout au long de cette vidéo. Je donnerai plein de solutions un petit peu plus tard. Pour l'instant, je fais l'état des lieux. Donc, vous ne savez pas quelle niche choisir. On a le business, dropshipping, ok, machin, chose, voilà. Il y a le problème des fournisseurs, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'en reparlerai. Et vous vous dites « Bon, là, il y a trop de concurrents, je fais demi-tour. » C'est les faux, genre faux, tout faux. Au contraire, vous allez voir, au contraire. Autre problème quand vous allez attaquer une niche, c'est que vous allez vous dire « Mais je n'y connais pas assez dans cette niche, moi. » Le syndrome de l'imposteur. Je vous dis d'attaquer la niche du tennis, par exemple. C'est un exemple que je prends souvent parce que je mange du tennis matin, midi, soir. J'en ai plein le cul du tennis. J'ai mon fils qui est à fond dans le tennis, ma femme qui est à fond dans le tennis, mes amis qui sont à fond dans le tennis, dans le paddle, machin. J'essaie de me motiver, mais voilà. Donc, je vais vous parler de tennis encore une fois. Au moins, ça fera un fil conducteur, un fil d'Ariane. Vous vous dites « Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais attends, mais je ne veux pas ouvrir une boutique sur le tennis. » Alors ça, ça m'agace quand j'entends ça, vraiment, parce qu'un putain d'entrepreneur en puissance, mais moi, donne-moi des putains de casseroles. Donne-moi des casseroles. Viens avec ton camion ici, là. balance-moi des casseroles. Tu me dis « Ben, j'ai ça en lot. » Vas-y, je m'en branle. Je ne m'y connais pas en casserole. Je ne sais pas faire cuire un putain d'œuf. Je ne sais pas faire cuire un œuf. Ok ? Si, quand même. Je sais faire une omelette à ma femme le matin. Voilà. « Gentleman », tu vois. Beau gosse. T'as capté ? Voilà. Je m'en branle, moi, de la cuisine. Je n'en ai rien à faire. Je m'en fiche de la cuisine. Je vais essayer d'arrêter de dire des gros mots. Je m'en fiche complètement, moi, de la cuisine. Je n'en ai rien à faire. Donne-moi des casseroles en lot. Je vais trouver les clients. Je vais les vendre. Ce qui m'intéresse, c'est la marge. Ce qui m'intéresse, c'est le bénéf. Ok ? Donne-moi un stock de voitures. Dis-moi, tiens, j'ai trois camions qui arrivent d'Italie, trois camions qui arrivent d'Allemagne, peu importe. T'as de tout dessus. J'ai des voitures qui sont épaves, mais en échange, il y a des bonnes affaires aussi. Donne-moi le lot. Je vais me débrouiller. Il faut que je trouve un garagiste qui la répare, celle-là. Ok, là, il faut changer les pneus. Là, il faut changer le machin, le truc. Là, il faut changer les sièges, etc. C'est comme ça qu'on fait du business. Je vais transformer, je vais mettre sur le marché public, je vais vendre. C'est comme ça que font d'ailleurs tous les marchands de voitures d'occasion. Je dis ça parce que j'ai un ami qui fait ça. En fait, le mec reçoit des camions, c'est pas que c'est au hasard, mais c'est pochette surprise. C'est des camions et après, du coup, il a un showroom et il fait en même temps, il est garagiste aussi, etc. Il reçoit des voitures des concessionnaires, machin. Il travaille avec Porsche, avec machin. Ou des fois, il reçoit des camions. Bref, des lots, en fait. Ils achètent en lots. Mais donne, donne, et je vais faire du bénéfice. Je vais faire du bénéfice. Quand j'entends, ah mais non, je ne pourrais pas. Mais moi, tu me dis, j'ouvre une boutique sur le tennis. Ok, pas de problème. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de l'info. Je sais aller prendre de l'information. Mais ça, on vous l'enseigne, ça s'apprend. On apprend à aller prendre de l'information. Tout ça, ça s'apprend. Mais rassurez-vous, vous pouvez attaquer n'importe quelle niche. Il y a une petite nuance, je vous l'expliquerai plus tard, il y a une petite nuance à savoir pour vraiment tout casser. Mais en tout cas, ce problème de niche, à la fois le fait qu'il y ait trop de concurrents ou secondement, le fait que vous ayez peur de ne pas être crédible dans cette niche, ou que vous ayez peur de ne pas vous y connaître, tout ça là, mettez-le à la poubelle parce que je vous le garantis, vous pouvez être débutant, je vous le garantis que ça, c'est des fausses peurs, c'est des fausses croyances, c'est des trucs qui sont juste des barrières psychologiques. Mais concrètement, sur le terrain, pourtant vous avez vu, je ne vous fais pas de cadeau quand il faut vous dire les choses, je vous l'ai dit. Mais là, sur le terrain, concrètement, ça, on s'en fout. Vraiment, vraiment, on s'en fout. Je ne dis pas qu'il ne va pas falloir travailler là-dessus autre souci que vous allez rencontrer, c'est que vous ne savez pas comment trouver des clients. Alors ça, c'est ce qui, d'après moi, pour un débutant est le plus difficile. Oh. Ces fucking teas, c'est très, très cool. C'est pas bon, man. Je ne vous aime pas. Let's go. Pas de problème. Ça, je veux bien l'avouer jusque-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Au début, surtout quand vous étiez salarié, et la plupart que vous étiez salarié, trouver des clients, ça procure un stress de malade. Ça procure un stress de fou. Parce que trouver des clients, c'est trouver de l'argent. Au début, vous avez tous l'impression de sentir le foin. Vous avez peur que les clients ne viennent pas à vous. Au début, vous avez tous peur de ne pas trouver de clients et donc de ne pas faire de vente. Ça, c'est la plus grande peur des débutants. Au début, c'est un truc qui est vachement compliqué à comprendre pour le salarié. Il ne comprend pas. En fait, le mec, il était là, il travaillait, il allait faire chier son patron dès qu'il n'y avait pas l'augmentation, mais il ne comprend pas d'où viennent les clients. En fait, vous n'étiez pas formé au marketing. En fait, vous n'étiez pas formé à la chasse. À la chasse en pleine nature. Vous ne saviez pas chasser en pleine nature comme des animaux qu'on a mis en captivité. Vous avez perdu toute votre capacité à chasser. Si on met un lion en captivité, on ne peut pas le relâcher dans la nature. Ce n'est pas possible. Le gars, il crève en deux secondes. Il ne sait même pas comment on fait. Il a juste ouvert la gueule et on lui balançait de la viande. Il avait juste à rugir quand il y avait des touristes qui passaient devant la vitre blindée ou devant la cage. C'était ça, son métier. Vous, votre métier, c'était juste d'aller au travail à l'heure et ce n'est pas un reproche puisque j'étais salarié, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont salariés. Vous, vous savez que je vous apprécie aussi. Ce n'est pas ça. Je fais un constat. J'observe une mécanique psychologique. Vous n'êtes pas capable de chasser par vous-même. Donc au final, qu'est-ce que c'est trouver des clients ? C'est aller chasser par soi-même. C'est trouver du gibier. C'est arriver, être dans la forêt et dire « Ok, comment on fait ? Il y a un oiseau qui a l'air bien bon dans un arbre. Comment je fais avec deux bouts de bois pour en faire un arc, une flèche et réussir à le viser ? » En fait, tu vas arriver, tu vas faire un flèche, elle va faire un truc dégueulasse et tu vas, à part attraper des vers de terre, tu ne sais rien faire. Et encore que, les vers de terre, tu vas les prendre, ça va te dégoûter. Il n'est pas coupé comme je veux, il n'y a pas l'emballage en plastique, il n'y a pas écrit 1000K, il n'y a pas écrit Nutella, je ne peux pas manger ce verre. Ça ne va pas me mourir. Ah putain, on s'est bien fait baiser, je vous le dis. Tout en douceur, sur 100 ans, une centaine d'années, ils ont réussi à prendre le contrôle de toutes les ressources vitales d'un petit être humain lambda. C'est chapeau les mecs. Franchement, chapeau, c'était un coup en plusieurs bandes, j'avoue que c'était fort, c'est inspirant. J'avoue que c'est inspirant. Donc, vous dites, trouver des clients, c'est dur, trouver des clients, c'est chasser. C'est l'équivalent de chasser. Voilà, effectivement, ça peut paraître dur maintenant. Ça vous provoque du stress, ça vous provoque... Et ça m'en a provoqué également. Ça m'en a provoqué aussi. Vous savez, moi, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Aujourd'hui, je vous parle, mais j'ai beaucoup d'expérience. Donc, j'ai du vécu, j'ai des certitudes. J'ai traversé toutes ces zones de doute. Quand vous allez traverser ces zones de doute, vous allez au moins avoir le droit d'être sûr de vous. Mais, je suis passé par là, je me suis dit, ok, putain, mais comment on fait pour trouver des clients qui nous donnent du bif ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients qui nous donnent de l'argent qui nous... Comment trouver des produits qui provoquent des paiements, qui provoquent le désir chez d'autres êtres humains et qui font qu'on m'achète ? Au début, j'avais l'impression que ce n'était pas possible pour moi, tout simplement. Mais à force d'essayer, j'ai vu que ça marchait. Donc, en fait, tu crées un autre circuit neuronal qui dit, ah ouais, je fais ça, ça rapporte de l'argent. Alors maintenant, je vous le dis, quand vous allez avoir de l'expérience, quand je vais vous expliquer des méthodes bien précises, on fait un module entier sur la vente en ligne dans 9-16 business, c'est notre programme, je vous le mets dans la description pour ceux qui souhaitent aller voir, qui souhaitent être accompagnés et prendre des raccourcis. Vous allez voir qu'il y a de vraies méthodes. Mais si vous ne comprenez pas ce qu'est la vente, c'est un putain de vrai métier. Mais vous allez voir que quand je vais vous expliquer certaines choses, certaines façons dont fonctionne le cerveau humain de vos clients, c'est un cerveau humain, et en fait, on a tous le même cerveau, le cerveau n'a pas changé depuis des millions d'années, ou depuis au moins mille ans, on va dire, puisque, bon, on peut dire que l'histoire est biaisée, patate, patate, on va dire que le cerveau humain n'a pas changé depuis qu'on existe, nous gêne à nous naquilles, donc le cerveau humain n'a pas changé, donc tous les cerveaux fonctionnent de la même façon. Donc qu'est-ce qui va, et là, on est dans quelque chose de très puissant, d'extrêmement puissant, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, depuis son cerveau, envoie un signal électrique qui a sa main qui va saisir sa carte bancaire dans sa poche et vous payez à distance. Mais ça, ça s'apprend. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Et quand vous allez tomber sur ce genre de méthode, je vous garantis que votre seul souci, ça va être votre capacité à travailler. Mais vous n'aurez plus de souci à vous dire comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet ou dans la vie, peu importe. Parce que dans la vente, tout est psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on parle à des humains et c'est leur cerveau qui déclenche les actions d'acheter. Voilà. Tout ça, on en... Enfin, c'est... Là, si vous vous intéressez à ça, vous vous êtes tombé sur un truc de malade. Vous avez, pour moi, vous tapez dans le mille dès que vous commencez à comprendre ce genre de choses. Alors, quelles sont les solutions ? Déjà, premièrement, une solution globale pour les différents problèmes que je vous ai exposés, c'est que toutes les décisions que vous prenez devront être long terme. que ce soit dans le choix de votre business, c'est hors de question, les gars, de changer au bout de deux mois. Vous rentrez dans le truc, vous ne sortez plus. Je préfère que vous fassiez dix mille nuits blanches, que vous mettiez un an à vous lancer, que vous soyez complètement traumatisés, plutôt que vous changiez tous les deux mois. Allez, vous avez deux, trois cartouches. Vous pouvez tester deux, trois trucs si vous venez d'arriver. Mais une fois que vous avez testé ces deux, trois trucs, que vous êtes allé voir, vous vous êtes dit je fais de l'affilation, je fais ci, je fais ça, moi j'ai ma petite idée aujourd'hui si je devais tirer une conclusion, les business à lancer pour moi ils sont très simples. Pour moi le reste c'est un peu de la perte de temps. Je vous explique tout ça dans 9-16 business dans le programme avancé. Je donne trois business clés en main. Les trois business qui d'après moi sont les plus impactants et les plus puissants pour quelqu'un qui débute et qui souhaite faire beaucoup d'argent. Vous devez penser long terme. Sur les trois choses, c'est-à-dire que le choix de votre business c'est ok je me condamne, je fais ce business, je ne bouge plus. Et le problème dans tout ça c'est que quand vous montez un restaurant, le problème d'internet quand vous montez un restaurant il faut soulever 100 000 euros pour le pas de porte à la banque. Il faut trouver du personnel etc. Mais quand tu as fini de faire tout ça que ton resto il ouvre le premier jour est-ce que tu penses que dans deux mois tu laisses tomber ? Eh non ! Parce que ça a été dur de le faire. Mais aujourd'hui tout le monde peut monter une boutique e-commerce. C'est pour ça que la plupart des gens ne s'en sortent pas. La plupart des gens échouent et retournent travailler à putain au programme. C'est pour ça. C'est parce que c'est trop facile. On vous le donne trop facilement. Vous l'obtenez trop facilement. Par exemple un gars qui va payer une formation qui va s'investir le gars il se dit oh le mec je viens de lui lâcher je viens de lui lâcher de la thune il faut que je récupère mon argent. Ça le met en pression ça vous met en pression quand vous rejoignez de nos écoles en ligne. C'est ça la grosse différence que je vois c'est que les mecs sont obligés d'être motivés. Ils se sont investis. Donc vous êtes là avec la carte je le paye je ne le paye pas vous tremblez vous dites ah il va m'arnaquer il ne va pas m'arnaquer etc. Les gars je suis là depuis près de 10 ans si je devais arnaquer des gens ce serait déjà fait c'est pas mon métier je gagne très bien ma vie en arnaquant personne et en donnant de la valeur donc vous pouvez nous faire confiance par rapport à ça. Mais vous êtes là le soir vers 19-20h j'achète la formation j'achète pas putain ah j'achète boum 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 le coeur qui bat et tout vous n'allez pas être déçus les mecs ne vous inquiétez pas on donne de la valeur sinon je n'existerai plus mais vous devez absolument penser long terme et ça c'est une des choses qui peut vous engager vous devez vous engager vous voyez prenez l'image de ce restaurant le mec qui monte un restaurant qui monte une boutique de vêtements qui se casse le cul en physique c'est un projet qui lui fait faire des nuits blanches est-ce que le crédit je vais réussir à le rembourser etc. Vous le problème c'est que vous arrivez hop là en 2 secondes 2 clics c'est fait et vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains c'est une chance aujourd'hui internet c'est une chance pour nous tous qui partons de rien de tout casser par contre si vous n'avez pas les qualités humaines que j'ai énumérées tout au long de cette vidéo que j'ai énumérées sûrement dans la vidéo de demain dans les vidéos précédentes si vous n'avez pas ça vous n'irez nulle part même pour la niche que vous allez choisir une fois que vous y êtes on parle aussi de la niche c'est long terme les mecs on ne sort plus de la niche vous choisissez la putain de niche du tennis je veux vous voir dans la niche du tennis dans 3 ans à me dire Benjamin regarde j'ai 50 000 mails de mecs qui veulent jouer au tennis j'ai monté ci je prends 20 000 euros par mois il n'y a que comme ça c'est votre seule voie il n'existe pas d'autre chemin en business il n'existe rien d'autre en business tout le reste c'est de l'illusion de la poudre de perlimpinpin est-ce que vous m'avez compris vous aimez le thé froid ou moi pas trop il faut que j'attende qu'il refroidisse bien comme ça ça fait du haïstie du haïstie naturel sans toutes les saloperies qu'il y a dans le vrai haïstie bon let's go ensuite pour trouver des clients vos clients c'est un des secrets de trouver de comment trouver des clients si vous n'êtes pas long terme comment voulez-vous que vos clients vous trouvent que votre clientèle se développe comment voulez-vous que votre base de clients se développe grandisse grossisse demain vous ouvrez un restaurant ok vous vous cassez le cul à vous faire connaître je reçois j'ai un ami qui me dit Benji tu sais parce que bon on est une bande d'amis on connait tous les beaux restaurants du coin car on aime bouffer voilà je rigole et Benji va à ce nouveau restaurant souvent on me le dit va à machin va à truc ah tu devrais aller ils viennent d'ouvrir franchement c'est l'ancien gérant de machin tu vois ça se passe comme ça c'est l'ancien gérant de trucs qui a repris l'affaire là-bas patati patata on y va ok j'y vais donc je dis ok j'y vais ben écoute dès que j'ai envie de me faire un resto j'irai et puis je mets un mois avant d'y aller un mois ou deux parce que j'ai pas le temps je travaille je suis à l'étranger peu importe je suis en train de voyager j'ai pas le temps mais je me dis ah je me ferais bien ah ben tiens je vais aller dans le resto que mon ami m'a conseillé et puis j'y vais c'est fermé c'est fermé c'est ce qui se passe dans votre business comment tu veux développer une clientèle si t'as fermé au bout de deux mois c'est pas possible tous les gros poissons se développent sur le long terme tous mes étudiants qui ont tout cassé et il y en a dont je suis très très fier parce que c'est devenu des masters les mecs m'ont pris je me rappelle qu'il y en a certains qui m'ont pris qui m'ont pris un programme concernant un business en particulier je vous en parlerai plus tard mais qui m'ont pris un programme je pense qu'ils m'ont pris il y a 6 ans 5-6 ans les mecs depuis 5 ans tenez vous bien n'ont pas changé de niche ils n'ont pas changé de niche donc il y en a qui ont ouvert d'autres boutiques en plus à côté mais ils ont la même boutique avec les putains de même design les putains de même fournisseur enfin nickel nickel chrome des masterclass ils m'ont fait des masterclass mais c'est vrai que quand tu te formes avec moi t'es obligé de passer par le tu vois on te bizute entre guillemets dans le sens où t'es obligé de te renforcer tu vois c'est comme non j'en sais rien au judo machin nous dans les trucs le coach il nous bizutait tu vois le prof il nous bizutait il nous bizutait dans le sens pour nous renforcer voilà mais ça nous faisait rire c'était marrant il faut prendre ça à la rigolade moi je vous bizute un peu je vous rentre dedans mais derrière vous allez voir que quand vous sortez dans le monde normal vous avez l'impression d'avoir que des guimauves autour de vous vous avez l'impression d'être solidifié tu vois c'est comme ça qu'on fait du commerce alors première solution on va passer maintenant aux clés je vais vous donner quelques clés je peux pas tout vous donner dans une vidéo bien entendu au sujet du choix de votre business quel business démarrer déjà je vous donne une information sur internet tout fonctionne quasiment tout ce dont vous allez entendre parler fonctionne à condition de pas le faire avec des guignols et d'avoir les bonnes stratégies mais tout peut fonctionner donc le conseil quand je vous dis de choisir un business c'est pour moi le business qui vous plaît le plus c'est le business qui vous intéresse le plus c'est la mécanique c'est le business modèle que vous comprenez le mieux avec lequel vous avez le plus de facilité je pense que c'est ce business qu'il faudrait choisir j'aurais plein d'autres conseils pour le choix du business mais en tout cas ça peut être intéressant je vous le rappelle on met trois business clés en main pour vous empêcher de choisir entre guillemets d'avoir ce choix on vous explique comment les monter vous avez la possibilité de monter trois business différents et de voir celui qui vous plaît le plus dans 9-16 business c'est dans la description ensuite solution 2 deuxième solution par rapport au fait de choisir votre niche donc vous avez trouvé un business je pars du principe que vous avez vous souhaitez vous lancer en e-commerce il y a plein de sous-catégories en e-commerce on parle de dropshipping parce que c'est ce qui est le plus rapide pour un débutant pour gagner de l'argent c'est ce qui est le plus facile c'est ce qui permet le plus de liberté de puissance de frappe donc je ne vois pas pourquoi on s'en passerait en tout cas moi je suis un fervent utilisateur du dropshipping pour trouver votre niche j'ai envie de vous dire il y a plein d'autres méthodes mais j'ai envie de vous dire qui êtes-vous qui est-ce que vous êtes en tant qu'individu qu'est-ce que vous faites quelles sont vos passions qu'est-ce que vous aimez quelles sont vos causes quelles sont vos valeurs c'est comme ça qu'on choisit une niche c'est exactement comme ça qu'on choisit une niche en essayant de comprendre qui est-ce qu'on est il faut que ce soit personnel pourquoi parce que cette niche vous allez vous la taper comme je vous l'ai dit sur du long terme ok si vous êtes là les mecs si vous avez 10 ans de box style dans les pattes n'allez pas me faire une putain de boutique sur le maquillage bordel arrêtez de faire ça arrêtez de vouloir devenir Kim Kardashian les mecs vous êtes des routiers vous êtes des putains de routiers vous voulez devenir Kim Kardashian allez faire du catch j'en sais rien moi allez faire des combats de rue mais arrêtez d'essayer de vendre du maquillage parce que vous avez vu que ça fonctionnait les mecs arrêtez c'est pas pour vous putain faites des faites une boutique faites moi une putain de boutique sur le survivalisme sur j'en sais rien moi les trucs qui vous correspondent autre chose pour ne pas quand vous ne trouvez pas de clients alors pour trouver des clients là c'est tout un métier mais je vous conseille d'utiliser les nouvelles méthodes marketing les nouvelles méthodes c'est des méthodes qui sont là depuis quelques années quand même mais aujourd'hui le marketing a changé la vente a changé pour trouver des clients ça se fait plus du tout comme vous pouvez le penser comme des bourrins à aller dire salut tu as vu ma pub tu ne me connais pas mais tu ne veux pas acheter mon produit ça ne marche plus vous allez vous casser la gueule donc il y a de nouvelles méthodes marketing pourquoi ? c'est pas nous qui l'avons inventé c'est simplement que nos clients consomment de manière complètement différente donc nos clients ont complètement changé de manière de consommer ils ne sont plus du tout dans les mêmes places ils n'ont plus du tout la même attente d'une entreprise d'un branding d'une marque parce que dès que vous ouvrez un Shopify vous avez votre marque peu importe vous pouvez avoir une marque ultra dégueulasse je vous l'accorde comme la plupart des gens qui se lancent on est tous passé par là encore une fois mais vous avez une marque quand même vous avez un branding comment les clients doivent découvrir votre marque comment est-ce que vous pouvez vous faire connaître on appelle ça le taux de découvrabilité enfin tout un tas de choses toutes ces nouvelles méthodes on vous en parle dans 9-16 business c'est notre programme avancé pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous mais c'est des méthodes qui font que vous allez voir qu'on n'a pas besoin de forcer pour le monde ok c'est des méthodes qui sont naturelles c'est des méthodes qui sont en rapport avec la séduction avec le cerveau humain on n'est pas là pour forcer le client si vous regardez bien tous ceux qui ont rejoint 9-16 business vous avez été très nombreux je vous en remercie je vous ai pas forcé à acheter est-ce que je vous ai forcé oui ou non non je vous ai fait découvrir qui j'étais mais pour tout ça j'ai utilisé des méthodes précises je vous ai fait je vous ai donné envie de nous rejoindre parce que vous vous êtes dit ça va m'être utile ça va m'aider à changer quelque chose dans un compartiment de ma vie à savoir les finances personnelles à savoir l'entrepreneuriat peu importe mais en tout cas vous avez vu que ça s'est fait naturellement tout simplement et ça c'est ce que je vous enseigne à faire pour ceux qui n'ont pas rejoint 9-16 business je vous parle du fait de trouver des clients de monter un business enfin allez voir la page d'information elle est dans la description merci à toutes ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin vous avez bien du courage de m'avoir supporté et demain je tâcherai je sais pas ce que vous en dites vous aimez l'été froid moi j'aime pas trop ça I don't like it bro this tea is very cold don't like this mettez un like si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos on va pas tarder à envoyer les lives je vous garantis qu'on va bien se marrer c'était Benji allez ciao ciao à vous les studios à vous l'antenne c'est le let's go gang ok c'est le 9-16 business gang let's go bon ok on on